Carole Laluciole Quand les gens du jardin dormaient, Carole Laluciole se levait. Elle sautait de son lit, passait une petite robe, enfilait des souliers vernis et, avant de s'envoler, posait sur sa tête un chapeau poignet. Car Carole était une sorte de fée qui aimait les pique-nuits. Vous vous demandez sûrement à quoi peut bien ressembler un pique-nuit ? Eh bien, c'est exactement comme un pique-nique, seulement il se passe la nuit et en l'air plutôt que sur l'herbe. « Voyons voir, dit Carole à ses amis. Il nous faut une table, des chaises, ce serait quand même plus confortable là-haut, une nappe et de la vaisselle. » « Mais aucune de ces choses ne vole ! Et où les trouverons-nous ? » s'écria le papillon de nuit. « Et la magie ? Qu'en faites-vous, les amis ? » « Nous, Carole ! » C'est ainsi que sonnait la sonnette de Mireille et c'est ainsi qu'elle sonna en pleine hausse. Une petite abeille, à demi-endormie, ouvrit enfin la porte et dit en baillant. « Oh, quelle heure est-il ? » « Minuit, l'heure du crime ! » répondit Carole en agitant sa baguette magique. « Allongez-vous, alors ? » dit Mireille en baillant une nouvelle fois. « Si c'est l'heure du crime, c'est encore une très bonne heure pour aller se recoucher. » À peine venait-elle de dire cela que tout dans sa maison se mit à voler. Les chaises, puis la table, les pots de miel, aussi, enfin, tout ce qui ne volait pas d'habitude volait, en dehors de Mireille qui essayait de retenir quelques objets au passage. Un instant plus tard, Simeon le papillon et Léon le bourdon vint frapper à la porte de Mireille pour la même raison. La vaisselle, envolé, la nappe blanche, envolé. Ils décidèrent de partir tous ensemble à la recherche de la luciole dans la ferme intention de récupérer leur vie. Ils firent le tour du jardin dans un sens, puis dans un autre sens, jusqu'au moment où Léon leva la tête au ciel. « Léon, Carole, Chloé, et Léon, le bourron. » Sur un nuage, assis autour de la table de Mireille, Carole dînait en compagnie de ses amis. « Ah ah ah, la fête est finie ! » s'écrièrent la belle. Le bourdon et le papillon battent en traitant des ailes furieusement. « Allons, ne soyez pas fâchés, venez plutôt vous amuser ! » Assista Carole. Et comme il restait quelques chaises libres, ils prirent place, sans rien dire, mais dans leur petite tête d'insectes, ils se demandaient si tout cela était bien raisonné. Quand nos trois compères, qui s'étaient endormis à table, s'éveillèrent, ils découvrirent que tout était parti en laissant la vaisselle sale, et ils se mirent très en colère. Mais la colère d'insectes soucumbe les nuages, elle passe. Ils allèrent donc se recoucher pendant que la table, les chaises et les pots du miel vide retournèrent à leur place. Maintenant que vous savez à quel genre de fée appartiennent les lucioles, prenez garde qu'elles ne viennent pas la nuit dans votre chambre pour y prendre votre petite affaire. « Allongez-vous dans l'air, et regardez vite, c'est un de deux petites bêtes, loulou le pouet, Mireille l'abeille, Marie la fourmi, patouche la mouche, belle, la coccinelle, Camille, Barnabé, le cinéon, le papillon, Carole, Chloé, et Léon le bourdon. » Sous-titrage Société Radio-Canada